J'étais mal, parce qu'à un moment donné, c'était complexe et je n'y arrivais pas. C'était chaud, je n'étais vraiment pas bien. Je transpirais, j'étais… Sans indiscrétion, tu as fait ta reconversion, tu avais quel âge ? J'avais 45 ans. Ça aussi, c'est un sujet. Surtout que j'avais une entreprise dans le bâtiment, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Ah oui, donc ce n'est même pas que tu as arrêté ton entreprise parce que tu l'as fermée ou quoi ? Non, tu avais marre et tu as quitté. Donc j'ai dit à ma femme du jour au lendemain, on arrête tout. Donc ça a été compliqué d'arrêter. Tu as vendu ? Très, très compliqué. J'avais pas mal de clients. Donc j'ai tout fermé, j'ai vendu des outils à l'arraché. J'ai dit non, je veux faire ma formation. Donc j'ai tout quitté. Pendant 6 mois, 6-7 mois, j'ai vécu sans salaire. Parce qu'un atteint artisan, tu n'as des droits à aucune aide. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc j'avais vendu le camion, j'avais vendu tout ce que j'avais. Je n'avais plus rien. Il me restait juste des sous pour finir ma formation. Et je dis, allez, on y va. Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Reconverti, où aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane Job, qui est passé de entrepreneur en bâtiment à développeur mobile. Stéphane a commencé le dev en 2017 en se formant sur Open Classroom, sur des cours de HTML, CSS, JavaScript. Puis ensuite, il s'est inscrit à la Wild Code School en 2018 pour pouvoir suivre le cursus développeur web et finir développeur mobile en React Native à l'issue de sa formation. Stéphane va nous raconter aujourd'hui comment est-ce qu'il a fini sa formation, comment il a trouvé ses premières opportunités qui aujourd'hui l'emmène vers un emploi qui va l'emmener très prochainement au Vietnam. Salut Stéphane, bienvenue sur ce deuxième épisode de Reconverti. Est-ce que tu peux raconter à l'audience comment est-ce que tu en es venu depuis la fin de ta formation à démarrer ta carrière ? J'ai fait une école à la Wild Code School. Donc, j'ai terminé il y a à peu près un an et demi, deux ans. Donc, à la suite de ça, j'ai intégré une entreprise. Je n'ai même pas fait de stage. Donc, ils m'avaient pris en CDI où j'ai fait du développement mobile. D'accord. Donc, direct à la fin de ta formation, ils t'ont pris en CDI ? Ils m'ont pris en CDI. Donc, c'était une petite startup où on a fait une application qui est actuellement sur le store. Et du coup, à la fin, moi, je faisais toute la partie front. Donc, après, du coup, il a mis ça sur le store. Et puis, du coup, après, on m'a rembauché sur une autre entreprise à Marseille. D'accord. Donc, pareil, où j'ai fait du développement mobile aussi. D'accord. Donc, tu as fini ta formation. Tu as eu ton premier job qui a duré combien de temps celui-là ? Il a duré à peu près six mois. Six mois ? Et c'est là-dessus que tu t'es formé sur la partie mobile ou tu t'étais déjà formé à l'école dessus ? Je me suis formé à l'école dessus. En fait, moi, à l'école, on avait fait du REAC, du JS. Oui. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui était partie mobile. D'accord. J'adore le mobile. Donc, je me suis mis à fond dessus. Et puis, dans cette entreprise, je suis tombé avec un développeur qui avait 15 ans d'expérience. Il faisait du C, du C++. Il faisait un peu tous les langages. Donc, il m'a appris à refactoriser mon code. Enfin, il m'a bien appris. Et du coup, je me suis vraiment focalisé dessus, quoi, sur le mobile. Justement, comment est-ce que tu as trouvé ce premier poste, en fait ? Comment ça s'est passé entre le moment où tu étais encore en formation, où tu étais en train de chercher ton CDI ? Est-ce que tu peux nous raconter combien de candidatures tu as faites ? Comment est-ce que tu as fait tes recherches ? Sur quel site, etc. ? C'est allé assez vite, en fait, parce que déjà, j'ai mon profil sur LinkedIn. Ça m'a bien aidé. Et du coup, c'est cet employeur qui m'a contacté. Directement ? Directement, oui. Alors, ça n'a pas été facile. Je ne vais pas l'avouer. J'ai eu quand même beaucoup de réponses négatives. Mais j'ai persévéré. Et puis, voilà. Tu as une idée du nombre de réponses négatives ? Enfin, combien de personnes tu as sollicitées et de réponses négatives que tu as pu avoir ? Oui, il y en a eu à peu près une quinzaine, à peu près. Oui. Voilà. Donc, il faut persévérer, en fait. Il ne faut pas lâcher. Voilà. C'est ça. Il ne faut vraiment pas lâcher, quoi. C'est ça. Et tu parlais de ton LinkedIn. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. On était en contact sur LinkedIn depuis un moment. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon fil LinkedIn. Tu étais très actif. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta politique par rapport à ton profil LinkedIn pour le rendre attractif et comment tu peux oublier dessus ? Je suis passé par la formation. Donc, ça n'a pas été facile. Il y a des moments où j'ai douté. Il y a des moments où je doutais de moi. Donc, je continuais quand même parce que c'était ma passion. Et puis, moi, le développement, je ne peux pas vivre sans, quoi. Maintenant, j'ai envie d'aider les gens. Et c'est pour ça que je poste souvent sur LinkedIn. D'accord. Donc, quand tu as démarré à poster sur LinkedIn, au tout début, quand tu étais en train de construire ton profil avant même d'avoir ton premier poste, tu étais dans une optique d'essayer de redonner ce que tu avais appris, ce que tu avais commencé à comprendre ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, il n'y avait pas forcément de stratégie à ce stade-là de te dire en postant là-dessus, je vais me faire remarquer et c'est comme ça qu'on va m'embaucher. Non, pas du tout. Il n'y avait aucune stratégie. C'est vraiment aider les autres, quoi. Parce qu'il y en a qui me contactent, qui veulent se reconvertir, qui ne savent pas trop. Et du coup, moi, c'est les aider. C'est leur dire, oui, c'est possible, quoi. D'accord. Non, mais là, je parle du moment où toi, tu étais à ce stade-là, quand tu étais encore à l'école et que tu étais en train de commencer à préparer ton profil. Ah, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui, forcément, oui. Donc, tu es obligé de poster, tu es obligé de montrer que tu es actif pour dire, voilà, je suis là, quoi. Oui, oui, et tu montrais également ce que toi, tu avais appris. Moi, je me souviens d'avoir vu sur ton LinkedIn, dès que tu apprenais quelque chose, tu le documentais, que tu postais, j'ai découvert telle notion, j'ai découvert, je ne sais pas, les React Hooks, par exemple, et tu as découvert tel élément, tu documentais tout de suite. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, comment ça s'est répercuté dans ta recherche d'emploi ? Est-ce qu'on t'en parlait ? Comment ça s'est répercuté ? Oui, j'ai posté un article sur Medium. Donc, l'employeur à Marseille, qui avait vu ça, donc, voilà, c'est vrai que ça m'a vachement aidé, quoi. Parce que c'est vrai que tu débutes, tu es junior, et qu'ils veulent des preuves, quoi. Ils veulent savoir exactement où tu en es. Donc, poster, oui, ça m'a vachement aidé. Oui, en fait, c'est ça le souci, quand on est dans une reconversion, il y a tellement de gens qui passent par la reconversion. Du côté employeur, il n'a aucune idée du type de profil qu'il va avoir et de ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Et le fait de vous voir passer régulièrement sur son fil LinkedIn, il se dit, OK, bon, ce mec, il a au moins compris un petit bout. Ah, je vois qu'il a progressé par rapport à la dernière fois. Il a remis tel point. OK, un, il est passionné. Deux, il sait faire sa veille techno tout seul. Et il progresse tout seul, je le vois. Donc, au moins, je sais que je peux lui parler. Je sais, je ne suis pas complètement dans le flou à me baser sur un CV qui me dit 70% JavaScript. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu fais ta veille techno, toi ? Est-ce que ça a changé entre le moment où tu démarrais et aujourd'hui ? Alors, en fait, quand j'ai fini ma formation, je suis parti un peu de tous les côtés. J'ai voulu apprendre tous les frameworks possibles, inimaginables. Et puis, à l'école, on avait fait aussi du bac avec du Node.js. Et je me suis aperçu que pour être full stack, c'est très compliqué. Donc, après, pour trouver un travail. Donc, je me suis vraiment focalisé sur deux techno, React et React Native. Avant, j'achetais des formations, Furudemy. Et maintenant, c'est la doc. Donc, je regarde la doc et je la lis. C'est devenu ma bible. C'est marrant parce que j'ai publié un article, justement, pourquoi les tutos ne vous aident pas à progresser. Et qu'en fait, à faire des tutos, on recopie du code. Et on est content. Il y a ce rush d'adrénaline parce qu'on finit le tuto et on a quelque chose qui marche. Mais en fait, on a copié du code et on n'a pas forcément compris tout ce qui s'est passé. Là où la doc, c'est vraiment le bon endroit pour apprendre des choses, pour comprendre comment la techno en elle-même fonctionne. Par contre, on n'a pas ce côté satisfaisant de « j'ai fini de lire deux pages et j'ai quelque chose qui marche ». Quand on lit de la doc, souvent, on est en train de bouffer des choses qui sont ingrates et qui mettent du temps avant de pouvoir produire un résultat final. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça, en fait. Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui m'a vachement aidé aussi, c'est qu'en fait, avec le développeur avec qui je t'avais dit, il avait quand même pas mal d'années d'expérience, il m'a toujours dit que le plus important, c'est d'avoir la logique. Donc, le framework, c'est juste un outil. Donc, si derrière, tu as la logique, tu apprends plus facilement. Alors, ce que je fais, c'est que tous les soirs, avant de me coucher, je fais quelques exercices d'algo sur Codewa. Je fais beaucoup d'algo et je m'aperçois que maintenant, ça devient plus facile de comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Parce que je suis assez critique, moi, sur ces exos d'algorithmie, surtout dans les processus d'embauche, en fait. En quoi est-ce que des exos sur Codewaars t'aident à produire une meilleure app React ou React Native ? Ben, disons que quand tu arrives sur un algo, déjà, il faut arriver à comprendre, déjà, ce qui est demandé, déjà. Tu dois résoudre cet algo, mais donc, tu réfléchis, en fait, comment tu peux aller rapidement, quoi, pour résoudre cet algo. Et du coup, quand je fais du React Native, en fait, des fois, c'est pas que des vues, derrière, tu as quand même un peu de logique. Donc, du coup, c'est ça qui m'aide, en fait, c'est, tu vois, sur JavaScript, tu as beaucoup, tu utilises beaucoup le map, le filter, le, OK, d'accord, tu utilises Redux, mais disons, tu as plus, tu réfléchis beaucoup plus rapidement, en fait. D'accord, donc, en fait, le fait de multiplier ce genre d'exercice te permet de résoudre tes problèmes d'app, par exemple, voilà, tu as besoin d'afficher un tableau qui va pouvoir filtrer suivant telle entrée ou telle entrée, tu vas pouvoir résoudre ce problème beaucoup plus rapidement, parce que tu as fait toute une série d'exercices qui t'ont permis d'apprendre à filtrer de manière optimale, etc. D'accord, oui, oui, c'est ça, exactement ça, oui. Et même quand je regarde les docs, tu vois, je sais pas, mon cerveau, je l'habitue, je sais pas, mais j'ai beaucoup plus de facilité en faisant ces exercices d'algo, je sais pas pourquoi, avec moi, ça marche, donc, mais je pense que c'est quand même important, enfin, pour moi, l'algorithmie, c'est quand même une étape importante, ça te permet de progresser. Et là, ce qui est bien, ce que tu as souligné, en fait, c'est que tu es déjà dans des bonnes steps pour avancer ta carrière super vite et passer à des steps de développeur confirmé, développeur senior super rapidement, c'est aussi ce que je recherche pour ma part, mais effectivement, quand on démarre, les cours Udemy et la doc, moi, je trouve que c'est super. Je pense que, moi, tu vois, quand je veux apprendre quelque chose, oui, je regarde un tuto, forcément, ça me permet de dégrossir, mais c'est après, c'est vraiment de suivre la doc, quoi, donc. Oui, en partant du tuto, tu vois les méthodes qui sont employées, tu vas chercher dans la doc, à quoi correspond cette méthode ? C'est ça, voilà, tout à fait. Et vraiment, c'est pratiquer, 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 il n'y a que ça, quoi. C'est-à-dire, tu regardes un tuto, d'abord, tu regardes un peu la doc et puis tu fais ce qu'il te dit de faire, tu essayes de comprendre et j'avance comme ça petit à petit, quoi. C'est pas facile, mais voilà, il faut y aller, quoi. Pas le choix. Alors, tu m'as dit récemment que, donc, ta carrière ayant avancé, donc tu es passé de cette première opportunité de six mois à une deuxième avec le même employeur, c'est ça ? Sur un nouveau projet ? Oui, sur un nouveau projet, oui. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a sorti l'application, mais c'était une petite start-up, donc il avait des difficultés un petit peu financières. Donc, du coup, j'ai trouvé quelque chose de suite après dans le mobile, pareil. Et donc, je suis resté trois mois, c'était un petit peu loin de chez moi, mais j'étais en CDI, pareil. Et puis, là, je travaille pour une entreprise, Fidesio, qui est à Paris, en CDI. Et là, je travaille à distance parce que j'ai le projet bientôt de partir. C'est une boîte qui est au Vietnam, on en avait discuté. Donc, normalement, bientôt, je pars au Vietnam travailler là-bas. D'accord. Donc là, c'est une nouvelle boîte ou c'est la même boîte qui t'envoie au Vietnam ? C'est une nouvelle boîte, en fait. Je suis parti au Vietnam pendant… parce que j'ai déjà la famille qui est là-bas. Et j'ai trouvé cette entreprise qui, pareil, qui cherche des développeurs mobiles. Donc, ils m'ont fait une promesse d'embauche. Donc, je suis revenu en France pour finaliser un petit peu les papiers. Après, il y a eu le confinement. Et là, du coup, je suis en CDI et j'attends de repartir là-bas pour travailler là-bas. D'accord. C'est super. Cette opportunité, tu es venue parce que tu es allé sur place et que tu as rencontré les personnes directement sur place ? C'est ça. J'ai rencontré les personnes directement sur place. En fait, ça s'est passé que je suis parti au Vietnam. J'ai fait quelques entreprises. Et du coup, je suis tombé sur cette entreprise française. Et du coup, j'ai discuté avec eux. J'ai fait un essai d'une semaine. Et puis, ça a été OK. C'est super. C'est un sujet que tu me donnais envie de creuser. D'ailleurs, on se reparlera sûrement une fois que tu seras là-bas. Tu nous raconteras ça une fois sur place. Volontiers. Volontiers, oui. Et si tu devais donner un conseil en particulier aux développeurs qui sont en fin de reconversion, qui sont en recherche de leur premier job, sur quoi est-ce qu'ils devraient se concentrer à ton avis ? Ce qu'il faut qu'ils se concentrent, c'est de continuer à chercher. Surtout, ne pas se décourager. Et continuer, même s'ils ne trouvent pas du travail. Il faut quand même qu'ils continuent à travailler derrière. C'est très, très important. Et qu'ils continuent à se former, même s'ils ne trouvent pas encore, même qu'ils sont un peu écœurés. Il faut qu'ils continuent. Et c'est obligé qu'ils vont trouver. C'est obligé. Donc, pour toi, tout est une question de temps ? C'est une question de temps. Si on arrive à être plus déterminé et plus têtu que les potentiels employeurs et les rejets qu'on subit, à un moment donné, ça va se débloquer ? Voilà. À un moment donné, ça paye. C'est obligé que ça paye. Ok. Bah écoute, Stéphane, merci beaucoup pour ton intervention. Je suis sûr que tu vas aider beaucoup de développeurs et que ton parcours va en inspirer plus d'un. Ou est-ce que l'audience pourrait te retrouver si jamais ils veulent te poser des questions, etc. ? Est-ce que tu as un LinkedIn, un Twitter, quelque chose que tu voudrais partager avec l'audience ? Oui, j'ai un LinkedIn, j'ai un Twitter aussi. Et puis, je suis surtout sur Slack. Donc, je t'enverrai les liens. Ils peuvent me contacter. S'ils ont la moindre question, voilà, qu'ils n'hésitent pas. Très bien. Bah écoute, c'est super. Je partagerai le LinkedIn, le Twitter et les channels Slack que Stéphane nous fait part en commentaire de la vidéo et dans l'article en dessous. Et puis, d'ici là, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Reconvertis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.